Alors le métier d'un chef de juridiction c'est un métier assez particulier donc je préside à l'heure actuelle une cour administrative d'appel après avoir présidé trois tribunaux administratifs et après avoir fait une carrière de rapporteur et de rapporteur public puis de président donc au sein des juridictions administratives quelles sont mes responsabilités désormais donc en tant que président de la cour administrative d'appel de lyon tout d'abord veiller à ce que la cour remplisse son rôle c'est à dire nous recevons des requêtes quotidiennement il nous faut juger quotidiennement également donc les dossiers qui nous sont soumis par les parties et le rôle du président assisté par une greffière en chef assisté par l'ensemble des équipes de la juridiction c'est de faire en sorte que celle-ci remplissent véritablement son rôle et juge les affaires qui lui sont soumises le rôle du président assisté là encore du greffier en chef la greffière en chef c'est bien évidemment de veiller aussi à ce que l'ensemble des personnels de la juridiction puisse travailler dans de bonnes conditions ce n'est pas toujours un exercice facile nous faut gérer des moyens qui sont limités il nous faut gérer des situations qui sont parfois compliquées mais c'est je crois vraiment pour moi la principale responsabilité d'un chef de juridiction c'est de faire en sorte que les l'ensemble des collègues et des plaisirs à venir au sein de cette juridiction pour y travailler donc au quotidien et puis il y a peut-être une troisième dimension dans le rôle du chef de juridiction qui est de veiller à ce que les relations que cette juridiction entretient avec l'ensemble de ses partenaires soient des relations réelles approfondies soit des relations de qualité une juridiction aujourd'hui ne peut plus être refermée sur elle-même nous jugeons des faits de société nous jugeons des questions qui sont importantes et il nous faut aussi conserver une certaine ouverture sur la société pour la connaître et pour pouvoir juger ses affaires donc dans de bonnes conditions l'équilibre est parfois difficile à trouver parce qu'une juridiction doit aussi préserver son indépendance préserver l'indépendance des magistrats et toute la difficulté est de trouver le juste équilibre entre cette ouverture sur l'extérieur les relations que nous devons nouer avec les partenaires et puis l'indépendance de la juridiction qui suppose aussi un certain retrait une certaine protection de l'ensemble des agents de façon à ce que nous soyons à l'abri de pression qui pourrait influer sur notre sur notre jugement donc voilà rapidement résumé quelles sont je dirais les principales responsabilités d'un chef de juridiction administrative aujourd'hui mon parcours finalement est assez peu original j'ai bien évidemment fait des études juridiques il y a déjà un certain temps et j'ai poursuivi ma scolarité donc jusqu'à l'obtention à l'époque d'une maîtrise c'est à dire d'un bac plus 4 maîtrise spécialisée en droit public la voie d'accès que j'ai choisi donc c'est celle du concours direct concours qui a évolué depuis mais qui a conservé donc une caractéristique qui est d'être un concours très technique très largement orienté pour ne pas dire totalement orienté sur le droit public donc c'est un concours finalement qui est à la fois très exigeant mais aussi peut-être moins compliqué que d'autres à préparer dans la mesure où il faut se concentrer donc sur le droit public certes foisonnant assez vaste mais que sur le droit public et pas sur d'autres matières comme l'économie ou bien la culture générale même si aujourd'hui il y a à côté des épreuves techniques il y a une épreuve d'entretien avec le jury qui s'apparente on va dire assez largement une épreuve de recrutement une épreuve d'embauche si je puis dire où sont appréciées davantage que les compétences techniques la personnalité la motivation des candidats cette voie du concours aujourd'hui distinguant concours externe et concours interne est une voie donc qui est désormais celle qui recrute le plus grand nombre de magistrats chaque année et qui coésiste toujours avec la voie de recrutement par le biais de l'école nationale d'administration et puis d'autres possibilités ce qui est intéressant parce qu'elles permettent finalement d'accéder à ce corps tout au long de la carrière tout au long d'une carrière éventuellement que sont le tour extérieur qui est une voie de promotion et puis des voies d'accès un peu plus spécifiques notamment pour les militaires ce qui signifie qu'on peut rentrer dans le corps à la fin de ces études on peut également y rentrer plus tard après une expérience acquise en administration parfois en entreprise bien évidemment la plupart des candidats sont aujourd'hui des juristes confirmés mais il est intéressant pour le corps justement d'avoir cette diversité et de pouvoir à la fois recruter deux jeunes étudiants talentueux et puis des personnes avec une expérience de l'administration, de l'entreprise plus importante ce brassage finalement d'origine assez diverse fait je crois l'un des intérêts de notre corps qui est très diversifié Alors ce qui me motive tous les jours c'est déjà ce que j'ai indiqué précédemment donc dans les responsabilités qui sont aujourd'hui les miennes mais depuis le début de ma carrière qui est désormais assez lointain ça fait plus de 30 ans que je suis dans la juridiction administrative au quotidien ça a toujours été de rendre service aux personnes qui nous saisissent elles sont dans une situation délicate elles connaissent des différends avec l'administration qui sont parfois compliqués et il est je crois très important que nous ne perdions jamais de vue cet aspect là et que nous nous mettions en situation d'apporter des réponses à ces problèmes même si ces réponses ne sont pas toujours celles que tendent les requérants qui nous saisissent donc c'est rendre service effectivement à ce public il y a un plaisir intellectuel indéniable dans l'analyse des dossiers dans la construction d'un raisonnement c'est un métier dans lequel on peut faire preuve d'imagination pour dégager certaines solutions qui peuvent être inédites et puis c'est un métier où certes on peut être très solitaire face à son dossier mais où en réalité les opportunités d'échange sont importantes nous échangeons dans des moments institutionnalisés les prêts délibérés, les séances d'instruction, les délibérés mais nous échangeons aussi au quotidien ce que nous appelons la collégialité de couloir qui nous fait finalement nous rapprocher tous les jours de nos collègues pour pouvoir discuter certes d'affaires qui nous occupent mais peut-être aussi d'autres sujets qui concernent la vie de tous les jours donc voilà quelles sont je dirais les principales motivations qui tous les jours me guident et aujourd'hui bien évidemment la responsabilité de veiller à ce que la juridiction puisse fonctionner dans de bonnes conditions et sans doute la motivation la plus intéressante et la plus riche Alors en réalité non parce que ce que j'ai connu durant ces dernières décennies c'est que la réalité est bien mieux que ce que j'avais initialement envisagé en rentrant dans un métier que finalement je connaissais assez peu en réalité je n'ai à aucun moment éprouvé le besoin de quitter définitivement donc ce corps de quitter définitivement ces fonctions tous les jours j'apprends des choses tous les jours je découvre des questions nouvelles le droit n'est pas un monde figé c'est au contraire un monde qui évolue pas toujours au rythme de la société parfois moins vite parfois plus vite et il nous faut tous les jours finalement réfléchir à des questions nouvelles à des questions différentes ce qui rend finalement cette motivation quasiment intacte les motivations que j'évoquais tout à l'heure et une réalité de notre métier qui est je crois beaucoup plus diversifiée que ce que l'on peut imaginer il y a bien sûr l'activité juridictionnelle mais il y a tout ce qui gravite autour de cette activité juridictionnelle les magistrats administratifs ont des responsabilités dans des commissions ils président des juridictions spécialisées ils peuvent se livrer à des activités d'enseignement qui sont souvent mutuellement profitables aussi bien pour l'intervenant que je l'espère pour les étudiants donc auxquels nous enseignons les matières du droit public donc une réalité qui pour moi est largement au-delà des espoirs que je pouvais à l'époque nourrir Oui certainement et beaucoup de beaucoup de progrès ont été réalisés et à l'époque où j'ai fait ma scolarité il était inconcevable presque incongru de faire un stage pendant cette scolarité alors qu'aujourd'hui les étudiants que je rencontre les étudiants que j'ai pu avoir en face de moi lorsqu'ils passaient le concours de recrutement direct de conseillers de tribunaux administratifs avaient multiplié les stages en administration, en juridiction, dans des cabinets d'avocats et je pense que c'est quelque chose qui est très important dans la mesure où cela leur permet je pense de guider effectivement leur choix professionnel ultérieur c'est aussi un plaisir et c'est aussi un intérêt pour nous que d'accueillir des étudiants auxquels il ne s'agit pas de donner toutes les informations nécessaires mais de les sensibiliser finalement aux responsabilités qui pourraient être les leurs si effectivement ils rejoignaient tel ou tel poste à l'issue de leur scolarité donc je crois que nous avons l'université comme le monde professionnel tous attirer de gros avantages à ces échanges Bien sûr et nous en recevons chaque année alors la question du niveau finalement du recrutement de ces stagiaires peut se poser il est vrai que la situation est un peu différente en cours administratif d'appel nous nous prenons de manière préférentielle des stagiaires qui sont en M2 en Master 2ème année parce que nos dossiers, nos modes de fonctionnement imposent quand même une certaine maîtrise des bases du droit public mais dans les tribunaux administratifs il n'est pas rare que parmi les stagiaires que nous sélectionnons chaque année nous prenions effectivement des stagiaires en licence auxquels nous pouvons confier des tâches qui sont peut-être un peu plus répétitives mais qui n'en sont pas moins intéressantes et qui permettent de voir comment finalement les juges administratifs travaillent au quotidien Alors je serais tout d'abord un peu original en leur conseillant quand même de travailler donc je pense qu'il est difficile effectivement la compétition aujourd'hui est importante et là encore le travail est une des façons finalement d'acquérir tous les éléments, toutes les bases qui sont nécessaires pour la suite mais peut-être de manière un petit peu plus hétérodoxe je dirais que ce qui est important c'est aussi de conserver toujours une ouverture d'esprit, une curiosité travailler ça ne signifie pas seulement se limiter à reprendre les cours qui ont été dispensés ces cours sont souvent une base, un socle sur lequel les travaux personnels, les recherches personnelles, les étudiants leur curiosité pourront faire véritablement évoluer les choses de manière très 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 positive et puis si j'avais un conseil sur ce parcours universitaire à donner c'est vraiment celui d'apprendre certes mais avant tout de comprendre ce que l'on apprend il ne s'agit pas d'apprendre des choses juste pour être capable de les ressortir le moment venu mais bien de comprendre ce dont il est question et quels sont les enjeux qui se dissimulent derrière ces connaissances et sur la carrière professionnelle dans un contexte qui aujourd'hui a quand même aussi très très largement évolué d'abord soyez bon, soyez bon dans ce que vous faites pour être bon dans ce que vous faites je pense qu'il faut que vous ayez du plaisir à faire ce que vous faites autrement dit guider le choix professionnel ce n'est pas simplement être peut-être séduit par un certain nombre d'avantages qui pourraient résulter de certaines affectations, de certains métiers mais c'est être sûr d'avoir un métier dans lequel finalement on aura plaisir à effectuer des tâches tous les jours et puis un métier aussi parce qu'aujourd'hui je pense que c'est essentiel un métier qui permette des évolutions qui permette finalement tout au long d'une carrière tout en restant le cas échéant dans un même corps ce qui aujourd'hui dans l'administration n'est pas évident ou dans une même entreprise si on est sur le monde professionnel privé de pouvoir exercer des responsabilités différentes je reviens au début de mon propos un chef de juridiction n'exerce plus le même métier que celui qu'il exerçait lorsqu'il était rapporteur ou rapporteur public et c'est une richesse de ce corps et de cette profession que d'offrir justement les possibilités d'évoluer de cette façon puis vous voulez bien je veux dire on 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 Sous-titrage FR ?